bonjour bonjour la famille c'est moi Guilmas je suis à l'extérieur en tout cas il fait beau aujourd'hui alors j'aimerais vous parler de la vie d'un expatrié en occident et surtout précisément au canada il y a beaucoup 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 de choses que vous ne connaissez pas beaucoup de choses que les médias ne vous montrent pas beaucoup beaucoup de choses que vous ignorez mais aujourd'hui par la grâce dédiée je vais vous les détailler mais pas tout mais quand même je vais vous faire les détails soit les résumés de tout ce qu'on ne vous dit pas sur les réseaux soit sur les médias occident tantôt mais aujourd'hui quand même nous avons de la chance nous sommes déjà ici mais vous qui inspirez à venir à l'étranger vous qui inspirez à choisir un autre pays occident occidental comme un pays d'accueil soit le deuxième pays la vidéo ici est pour vous avant d'emballer de mettre vos choses avant de décider de vous déplacer dans votre pays il ya des questions que vous devrez vraiment vous poser des questions qui sont vraiment légitimes par exemple comment va la situation politique socio économique dans les pays dont vous voulez vraiment immigré posez vous des questions les climats parce que si vous venez d'être des pays vraiment des climats chauds soit climat un pays tropical arrivé ici par exemple au canada ce n'est pas le climat tropical ici il fait froid posez vous des questions si vous serez capable soit à mesure de vivre dans un pays où le climat est de moins 40 degrés dans des provinces où le climat vraiment c'est moins 40 degrés l'hiver fait plus de six mois il ya des provinces comme ça là avant de venir vraiment avant de vous de vous jeter dans la ventille posez vous mille et une questions puisque c'est votre vie que vous mettez en jeu la vie qu'on montre si les réseaux sociaux si les dada des chaînes de télévision et la réalité de vie qu'on vit vraiment c'est tellement deux choses différentes posez vous des questions si vous êtes prêt après passer votre 25 ans d'expérience dans votre pays être par exemple un comptable pendant 20 ans dans une entreprise laissez tout cela à l'anoxida où vous n'avez pas vraiment vous n'avez pas des certitudes que vous aurez le même travail puisque un comptable africain est différent des comptables canadiens dès que vous arrivez ici c'est là où vous saurez vraiment que tout c'est pour vous dire si les c'est ici les plateformes des réseaux sociaux si les internet tout est différent par exemple quand vous dit qu'est aux chèches des emplois des travailleurs qualifiés nous va vous on va vous donner par exemple et annuellement c'est 100 mille dollars par an soit 80 mille par an n'oubliez pas que c'est un salaire bruit un salaire bruit donc c'était salaire qui n'a qu'on n'a pas encore à lever le les impôts il ya des taxes beaucoup beaucoup des choses les passions toutes et toutes et toutes ces choses là ne sont pas encore prélevés dans votre salaire quand vous parlez des salaires de 100 milles par année dès que vous touchez vos salaires ce ne sera pas 5000 ça peut peut-être 60 70 milles puisque l'autre est 30% ça va dans des impôts des taxes et tout qu'on sort c'est ça la réalité il ya ce qu'on appelle le collège il ya des collèges par exemple si vous avez fait les si vous êtes ingénieur par exemple chez vous en afrique un ingénieur africain n'est pas ingénieur canadien c'est tout ce sont des choses différentes dada à un moment donné vous allez vous allez vous butez à des collèges collèges des ingénieurs si vous êtes docteur en afrique vous allez vous vous butez à des collèges des médecins canadiens tout ça ce sont des choses que vous devez vraiment mettre à contre avant de bouger même dans votre pays puisque à dada beaucoup des camps après avoir passé plus de 20 ans dans votre pays après la stabilité que vous avez vous avez des maisons vous avez des salaires qui est vraiment assuré vous avez vos petits petits départs petites épargnes massuelle en tout cas il faut vraiment vraiment réfléchir puis c'est ce qui ici là à la plupart des temps je suis pas d'un expert mais j'ai parlé de la réalité qui se passe ici la plupart des temps les gens ont toujours tendance toujours toujours je dirais toujours retourner toujours à l'école disons si tu étais un docteur en afrique docteur africain arrivé sur canada tu dois te recycler encore tu dois rentrer à l'école peut-être pendant cinq à six à sept ans être docteur chez nous en afrique ça vous prend beaucoup de temps il ya peut-être je dirais à canada vous êtes docteur à immigrer maintenant être un expatrié dans un pays qui n'est pas le vôtre après 20 ans d'expérience chez vous dans les pays d'origine arrivé ici vous allez vous butez dans les collèges peut-être des médecins canadiens qui ne reconnaissent presque pas votre votre et de votre éducation de l'afrique alors vous allez où vous vous êtes obligé à vous rett à retourner à l'école à faire des stages à vous recycler pour être à la hauteur à même soit au même niveau avec les docteurs d'ici êtes vous capable à faire tout cela à l'âge de 45 ans à retourner à l'école à l'école aux études pour pour encore cinq six sept ans et puis il ne faut pas être rassuré que cela l'argent que vous allez que vous espérez avoir cela jacques et vous aurez dès que vous aurez votre votre diplôme c'est toute une chose différente peut-être si d'être à général si par exemple on vous payez à des 50 milles par an par exemple soit 200 milles par an comme un docteur 200 milles par an mais comme tu es nouveau tu es tu viens d'être recyclé tu ne peux pas espérer avoir le même montant avec les gens qui ont fait plus de 10 à 20 ans d'expérience canadienne quand tu viens tu arrives ici il y a aussi ce qu'on appelle les expériences canadiennes tu viens venir de l'afrique avec les expériences africaines qui n'ont pas des mêmes compétences avec les expériences canadiennes ce sont des réalités auxquelles vous allez vous buter je n'ai pas dit que tout le monde passe dans la même chose mais souvent en général la réalité avec les choses que je connais ici dans le pays en tout cas tout le monde passe toujours par des on vous pose des questions quand vous embauchez pour des questions si vous avez des expériences canadiennes si vous n'avez pas des expériences canadiennes souvent on a la difficulté de vous embaucher beaucoup de gens qui ont même d une éducation vraiment élevée en afrique ils se butent dans de telles situations et commencent à travailler dans des manufactures dis-moi un enseignant vraiment un professeur d'université en afrique arrivé ici en occident commence à laver la vaisselle dans des restaurants soit à commencer à travailler dans des entrepôts soit des des manufactures pas parce qu'il a pu il est et il le veut mais c'est parce qu'il a des factures qu'il doit payer dès qu'il est arrivé ici il est contraire des facturations à des prix coups de loi et là où il habite la vie lui la vie elle-même ne le permet pas de s'asseoir tu dois travailler tu dois bouger ici c'est comme ça c'est pour cela que vous verrez les jades après deux trois ans ils retournent ils sont venus ici après avoir consommé toute l'air économique ils avaient en espérant trouver des de belles emplois ici ils se butent dans des difficultés et puis ils retournent ils retournent chez eux dans les pays d'origine puisque les difficultés qu'ils racontent pendant qu'ils sont venus s'installer ici c'est tellement différent différent indifférent c'est une vérité que j'ai senti à vous dire ça ne se passe pas seulement ici c'est partout je dirais dans les pays occidentaux ça se passe comme ça alors la vidéo ici elle n'est pas elle n'est pas vraiment longue c'est seulement pour vous dire qu'il ya des réalités qu'on ne vous dit pas si les réseaux sociaux si les les web les sites internet des tous ces choses que vous voyez si les réseaux c'est l'internet autre chose je n'ai je n'ai vous deux je ne fais pas la vidéo c'est pour vous décourager mais la vidéo ici elle est ici pour vous encourager pour vous donner des motivations souvent si vous avez l'idée de venir ici c'est que je vous dirai il faut avoir l'esprit de faire des recherches esprit des recherches va vous vous ouvrir beaucoup 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 des portes puisque à un moment donné il faut poser des questions les inconvénients de vivre au canada par exemple les difficultés qu'on raconte dans les premiers premiers cinq années ici au canada ce sont des questions que vous devriez vous poser au liessement de passer à un pays de garder les vidéos sur les réseaux sociaux et puis vous tapez la poitrine que vous allez vous y aller et réussir il ya beaucoup de difficultés que vous allez raconter au début mais souvent si il ya les les africains qui réussissent ici c'est parce que toi si tu peux réussir c'est parce que l'autre super est sûr mais avec ce que je suis en train de dire il ya les gens qui sont qui viennent ici qui n'avait qui n'ont pas de travail vraiment fixe en afrique alors ils n'ont pas les choix ce sont des expatriés qui n'ont pas les choix ils sont venus c'est possible et pour les points économiques c'est le pas bon de la situation économique il ya d'autres personnes qui n'ont pas des situations économiques qui sont stables alors il faut bien vérifier les gens qui sont à des difficultés par exemple des sécurités la sécurité sociale sécurité générale ces gens là ce n'est pas la vidéo ce n'est pas pour eux parce que pour eux partout où il ya une paix partout il ya une sécurité ils peuvent suivre vivre la vidéo ici et pour les gens qui ont souvent qui ont de la stabilité en afrique qui ont des boulots qui ont vraiment qu'ils sont vraiment stable d'aller dans ce qu'il faut là bas c'est à eux que je m'adresse parce que il ne faut pas qu'on puisse vous montrer des photos seulement sur les réseaux sociaux sur les facebook les instagram et vous pensez que la vie est exactement comme vous l'avez vite mais en réalité il ya des choses dont on ne vous montre pas en tout cas je ne serai pas long la vidéo ici je pense que vous l'aviez apprécié si vous l'avez si vous l'appréciez vraiment partager la si vous avez des commentaires commenter et puis si vous voulez vraiment liker la vidéo en tout cas liker c'est pour c'est pour notre bien et à la prochaine j'espère qu'on va se raconter dans la prochaine vidéo avec d'autres sujets qui nous fera du bien alors à la prochaine bye j'espère